Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistant personnel au site ukraine.com, site de rencontres avec les femmes ukrainiennes. Tout d'abord je voudrais vous remercier que vous êtes toujours avec nous, que vous continuez à vous vous intéresser à la situation en ukraine et surtout aux femmes ukrainiennes. À propos des nouvelles, à Kiev c'est calme, c'est bien, il y a des gens qui vivent, beaucoup de méconnaissances et malheureusement à Kharkov, je parle avec ma mère, elle dit que c'est n'importe quoi qui se passe dans Kharkov, chaque jour il y a quelques missiles, en général c'est environ 5 missiles qui tombent sur la ville et détruisent la ville, tuent les gens et ça continue malheureusement et c'est vrai. Et donc comme vous savez déjà que je me trouve compétent en Suisse, aujourd'hui je voudrais dans cette vidéo parler de Statue S, qu'est-ce qui ça donne aux réfugiés ukrainiens. Donc tout d'abord je voudrais dire que le Statue S, juste les ukrainiens peuvent l'obtenir, par exemple si je suis russe, si je suis, je ne sais pas, française, espagnol, italien, je ne peux pas l'obtenir. Et donc c'est juste ce privilège, ce privilège juste pour les ukrainiens. Aussi un fait très intéressant que, par exemple, en Ukraine il y a 24 régions, par exemple en Suisse il y a 26 cantones, et juste imaginez comme pays suisse, la Suisse en Suisse il y a juste un centre pour les réfugiés et en général j'étais vraiment choquée parce que même en France il y a dans chaque ville, à Paris, à Marseille, à Montpellier, et ici par exemple tu vas en France, tu peux aller dans n'importe quelle ville, et dans chaque ville il y a un centre pour les réfugiés. Mais en Suisse il y a juste un centre, et il se trouve à Boudry, je voudrais vous montrer ici. Donc ça se trouve à Boudry, qu'est-ce que c'est Boudry ? Boudry c'est petit petit village, et pour aller de Lausanne ou de Genève, il n'y a pas de différence, il faut changer cinq trains. Tu viens, tu es à la gare, à la gare de Boudry, et il faut monter quatre kilomètres en eau. Oh, c'était vraiment, c'était un enfer pour moi parce qu'il faut monter quatre kilomètres en eau, il fait 37 degrés, il y a trop de soleil, tu marches et tu comprends, peut-être je vais revenir à Ukraine, parce que c'est vraiment, c'est très compliqué. Après, dès le moment où tu arrives à Boudry, il y a un grand bâtiment pour les réfugiés. Et quand je suis entrée là, j'étais vraiment choquée parce que je pensais, c'est vraiment, c'est mon imagination, je pensais que je vais entrer, je vais voir juste les Ukrainiens, mais j'étais choquée parce que j'ai vu beaucoup de gens, des gens d'Irak, d'Iran, d'Afghanistan, beaucoup de Noirs. Et je suis entrée, j'ai rencontré juste deux familles ukrainiennes et vraiment, ok, j'ai dit Katia, calme-toi, maintenant, on va se débrouiller. Donc, je suis allée là, après, j'ai trouvé un bureau, je me suis adressée en pensant que je suis de l'Ukrain, je suis un réfugié, comment on peut résoudre cette question ? Vous devez attendre, ok. J'ai entendu deux heures, après, il y avait un homme policier, ils m'approchent, ils s'approchent vers moi en disant, excusez-moi, aujourd'hui, on a déjà accepté 15 ou 20 personnes aujourd'hui. Donc, on ne travaille pas, c'était vendredi, donc revenez lundi. Oh, cauchemar, mais je n'avais pas de choix, je n'avais pas d'autres possibilités, c'est pourquoi j'ai accepté. Donc, lundi, je suis arrivée le matin à 7h du matin. Après, c'était quelques bureaux, je devais les passer, c'était faire des imprints, poser mes documents, mon passeport, toutes les copies. Aussi, j'ai parlé avec un homme, il a commencé à poser des questions, où voudriez-vous vivre ? Par exemple, je pouvais répondre, soit je veux vivre à Lausanne, à Genève, n'importe où. Il a dit, vous voulez vivre dans une île ou au village ? Et moi, j'ai dit, pour moi, il n'y a pas de différence, je veux juste vivre, je veux me calmer. Le fait, pourquoi j'étais choquée aussi, pendant ce lundi, il y avait deux incidents. Le premier incident, c'était que des Noirs ont commencé à frapper et battre des Ukrainiens. Ils pensent que peut-être, on n'a plus de privilèges, mais c'est pas, comment dire, on n'est là pas parce qu'on veut vivre en suisse, on est là parce que dans notre ville, il y a une guerre et on veut survivre. Et donc, ces Noirs ont commencé à battre des Ukrainiens, des hommes Ukrainiens. C'était une famille avec papa, maman et des enfants. Et aussi, ils ont commencé à frapper, à casser leurs voitures. Mais, comment dire, leur comportement, c'est comme ils sont les sauvages et ça m'énerve en général et ça, ça me rend triste. Et c'était le premier incident et le deuxième incident était que un Noir, aussi un Noir, c'est un réfugié, je ne sais pas, de l'Afrique, je ne sais pas d'où. Et il a commencé à battre un mouton à la cour et même cinq policiers de Suisse ne pouvaient pas l'arrêter. Quand j'ai vu ça, ok, je suis à peu près Katia, bienvenue. Bienvenue en Suisse, mais on a ce qu'on a. Et donc, donc, la question, qu'est-ce que ça donne le statut S pour les réfugiés de l'Ukraine ? Mais tout d'abord, tu peux rester en Suisse, pas trois mois, tu peux rester un an. Donc, maintenant, je voudrais vous montrer ce statut S, j'ai déjà l'obtenu. Donc, ça a l'air comme ça. C'est juste une petite carte, c'est comme le statut S. Qu'est-ce que ça donne ? Je peux travailler officiellement en Suisse, sans problème. Aussi, je peux apprendre le français, aller au cours et c'est gratuit. Par exemple, mon frère, il peut le faire sans aucune difficulté. Aussi, 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 assurance médicale, mais c'est juste si, par exemple, si tu peux faire les dents, c'est impossible parce que c'est extra assurance, il faut le payer. Donc, maintenant, je voudrais finir et raconter de ce piège. Quel est le piège ? Donc, par exemple, tu peux venir en Suisse, tu peux obtenir cette carte, ce statut S, mais ça donne la possibilité de travailler officiellement. Mais si tu ne parles pas français, tu ne peux pas travailler. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de venir en Suisse et d'obtenir cette carte. Donc, merci beaucoup que vous avez regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, je vais y répondre avec un grand grand plaisir. Et mon conseil, si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas une bonne occasion et ce n'est pas un beau voyage de venir en Suisse parce que vraiment, c'est bon, comme le pays, mais ce n'est pas bon pour vivre si tu es un réfugié. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.